Les franciliennes sont peu présentes dans l'entrepreneuriat. Seule une entreprise sur trois est créée par une femme, alors qu'elle représente la moitié de la population active. Cette part est assez faible, elle n'a que très peu augmenté depuis 10 ans. En 2002, 27% des entreprises étaient créées par des femmes. En 2010, cette part atteint 33%. Le gouvernement, via le ministère des Droits des Femmes, se donne pour objectif d'atteindre 40% en 2017. On voit qu'elles sont peu nombreuses en Ile-de-France, mais c'est un peu mieux que ce qu'on peut observer dans d'autres régions françaises. L'Ile-de-France figure en seconde position juste après Pays de la Loire. Dans la région, c'est à Paris qu'elles sont les plus nombreuses. 40% des nouvelles entreprises sont créées par des femmes. Le régime de l'auto-entrepreneur qui a été mis en place en janvier 2009 a connu un vif succès auprès des femmes. Il a suscité de nombreuses vocations et a boosté la création d'entreprises. Pour la création d'entreprises classiques, les femmes comme les hommes créent majoritairement les activités de conseil pour les affaires et la gestion. Elles sont consultantes en finance, en gestion commerciale, réalisation d'audits ou encore activités juridiques, notamment les avocates. Dans les autres régions françaises, les femmes s'inscrivent plus souvent sur des activités plus traditionnellement féminines, comme les infirmières et les sages-femmes, les soins à la personne et les soins de beauté. En revanche, elles sont peu présentes dans les activités liées au bâtiment, la maçonnerie ou la peinture, en Ile-de-France comme en province. Les femmes auto-entrepreneurs en Ile-de-France créent davantage que les hommes dans les activités de design ou dans le conseil et la communication. En revanche, elles créent beaucoup moins dans l'informatique. Les créatrices d'entreprises en Ile-de-France ont un certain nombre de points communs avec les hommes. Elles créent avec un capital initial inférieur à 2 000 euros et font majoritairement appel à l'emprunt bancaire pour démarrer son activité. Elles citent la volonté d'indépendance comme étant sa principale motivation à la création. Son objectif principal est avant tout d'assurer son propre emploi. Les difficultés qu'elle a rencontrées au démarrage sont liées aux formalités administratives comme les hommes. Vient ensuite la recherche d'un local approprié. En revanche, point de distinction avec les hommes, la créatrice en Ile-de-France est plus souvent auto-entrepreneur. Deux femmes sur trois choisissent ce statut. Elle est également plus jeune en moyenne que le créateur francilien, plus diplômée de l'enseignement supérieur, mais moins souvent cadre. Elle était plus souvent salariée et occupait un poste d'employée avant de se lancer dans la création, alors que les hommes étaient davantage cadres au moment de la création. Elle est également moins expérimentée. Huit femmes sur dix créées pour la première fois. Les hommes, eux, sont deux fois plus nombreux à avoir déjà créé leur entreprise. Une autre spécificité des femmes créatrices d'entreprises en Ile-de-France, elles sont plus présentes que les hommes sur les réseaux sociaux pour communiquer sur leur activité. Malgré ces différences, on voit quand même que les femmes en Ile-de-France sont de plus en plus nombreuses à créer leur entreprise. C'est donc un processus qui est en marche. Et c'est ce à quoi s'attache la région Ile-de-France, à travers la mission égalité et lutte contre les discriminations. La région Ile-de-France met en place un certain nombre d'actions pour soutenir la création d'entreprises des femmes dans leur région. Sous-titrage Société Radio-Canada